Imagine, avant d'aller dormir, tu regardes quels sont les animés qui vont sortir durant la saison. Tu vois du très très lourd, t'es si excité que la nuit tu rêves des cuts fantastiques de Yutaka Nakamura, au décor créatif de Masaaki Yuasa, ou encore à l'animation insane du fauteuble. La nuit passe et le lendemain tu débutes ton visionnage d'animé de saison, et là tu tombes nez à nez avec... ça. Tu te demandes si c'est un cauchemar, mais non, tu regardes bien des personnages qui évoluent dans des dimensions différentes, totalement inexpressifs, avec une 3D qui ferait saigner les yeux de plus d'un fan d'animé. Et là tu te demandes, comment ont-ils fait pour créer le pire animé de tous les temps, alors qu'on est quand même en 2021 ? Sérieusement, avez-vous déjà vu un animé tellement mauvais que ça en devient carrément drôle ? Si oui, je suis curieux de savoir lequel, parce que pour ma part, ce fut bel et bien le cas avec X-Arm, un nouvel animé de cette saison d'hiver 2021 qui a fait probablement le pire démarrage de toute l'histoire. Pour vous montrer à quel point il a été acclamé dès sa sortie, je propose que l'on aille check les commentaires sous le premier épisode diffusé sur Crunchyroll. C'est clairement un animé pot pourri, de la 2D qui côtoie de la CGI et des effets dignes d'un débutant sur After Effects. J'ai l'impression de regarder le travail de fin d'année d'un étudiant qui a raté la plupart de ses cours. Alors oui, la 3D c'est cool, mais encore faut-il avoir un budget adéquat. J'ai l'impression de voir des algues bouger dans l'océan au gré des courants. C'est quand même un peu du fou tâche de gueule, cette qualité en 2021. Ça devrait pas sortir sur une plateforme comme Crunchyroll, à croire qu'il pique des animes random. On peut voir à quel point les viewers le portent dans leur cœur. Et si vous vous demandez si c'est mérité, la réponse est oui, bien évidemment. Comment ont-ils pu à ce point gâcher un animé ? Comment ce désastre est-il arrivé ? Quelles recettes ont-ils utilisé ? Nous allons voir ça tout de suite. Comment ruiner un animé en 6 étapes. Étape numéro 1, ne pas choisir correctement son staff. Évidemment, la première étape lorsque tu crées un animé, c'est de savoir qui va bosser dessus. Et dans le cas de X-Arm, ils ont sélectionné avec précaution un staff totalement inexpérimenté, avec pour la plupart d'entre eux, des personnes qui n'ont jamais travaillé sur un animé. Y compris le directeur de la série, Kimuro Yoshikatsu, un habitué de films en live action. Donc on part sur un staff qui n'a pas d'expérience et qui manque cruellement donc de main-d'œuvre qualifiée pour réaliser des animés. Ce qui est en soi un très bon début pour ruiner un animé, ne nous mentons pas. Deuxième étape, ne pas gérer son budget. Lorsqu'un animé est subjectivement et objectivement mal foutu, on pense directement à un problème de timing ou encore de budget. Or, si l'on se fie aux paroles du chara-designer et du directeur de One Punch Man, les animés ont globalement un budget très similaire à la base. Parfois un peu plus, parfois un peu moins, mais rien de véritablement drastique. La question du budget est très souvent complexe. Même pour ces personnes expérimentées et qui travaillent dans l'animation japonaise depuis maintenant, peut-être plusieurs décennies, c'est plus en général une question de main-d'œuvre et de contexte qui fait qu'un animé sera mieux ou moins bien qu'un autre en ayant à la base le même budget. Sur One Punch Man, on avait un staff passionné, talentueux et expérimenté. Ce qui n'est pas le cas de X-Arm. Si vous connaissez par exemple le studio Trigger, vous savez qu'ils sont très forts pour épargner du budget de façon intéressante et inventive à base de réduction d'in-between frame, les images entre deux poses-clés. Cette technique accentue le comique dans certaines scènes et donne un charme, une certaine empreinte au studio. Avec l'animé X-Arm, on pourrait se dire qu'ils ont voulu également sauver du budget et que ça a donné ça. Sauf qu'il n'en est rien. Le budget à la base était totalement correct et celui-ci a été principalement dépensé dans du motion tracking. Une technique particulièrement coûteuse de par la structure et matériel nécessaire à son utilisation. De plus, ils ont payé des acteurs pour faire les cascades, ce que même les plus gros studios ne se permettent pas financièrement parlant. Et cette technique, attention, elle est très sympa et intéressante lorsque tu sais correctement la transformer en bonne séquence d'animation. Ce qui demande un certain savoir-faire que le studio Visual Fight ne possède pas. Numéro 3, montrer qu'on est totalement paumé. Dans les animés, certaines techniques, certains plans de caméras ou certains choix artistiques sont utilisés dans le but de véhiculer le message au spectateur, sans pour autant se lancer dans des séquences d'animation particulièrement complexes qui risqueraient, si elles ne sont pas véritablement maîtrisées à 100%, de choquer négativement. Parfois, on fait avec les moyens du bord et il n'y a pas de mal tant que c'est bien dissimulé et tant que ça ne fait pas sortir le spectateur de son visionnage. Et dans X-Armys, ils ont décidé de faire un petit peu pareil, mais de façon totalement catastrophique à coup de censure... Deux bisous. Ouais, ils l'ont fait. Et comme si ce n'était pas encore suffisamment désastreux, certains y ont vu un message homophobe car on censure ici un baiser entre deux persos féminins alors que ce n'était pas du tout l'attention du studio, il s'agissait juste d'épargner une scène d'animation, tout simplement. Numéro 4, ne pas gérer le son. Je pense que c'est assez explicite. C'est donc à ça que ressemble à bruit de fusil. Numéro 5, perdre son spectateur. Le scénario, le storyboard, la mise en scène des éléments super importants pour permettre aux spectateurs de comprendre ce qu'il se passe, d'immerger ceux-ci au sein de leur animé, pour dynamiser le visionnage afin de captiver l'attention des spectateurs de A à Z. Bref, un tas d'éléments super importants qui se doivent toujours d'être parfaitement maîtrisés, ce qui n'est pas du tout le cas évidemment dans X-Arm. Il n'y a rien qui va. Si vous essayez de comprendre véritablement ce qu'il se passe dans X-Arm, bah bonne chance. Vraiment. Faire valider le projet par des personnes bourrées. Il y a vraiment des gens qui se sont dit que ce projet, genre c'était bon, qui pouvait être diffusé. Des personnes qui, à la fin de l'animé, se sont dit Bon, les gars, je dois vous dire quelque chose. Bah c'est validé ! Crunchyroll, vous me mettez ça pour cet hiver ? Moi je dois y aller, j'ai quelques animés à gâcher. Allez, ciao ! Alors évidemment, pour répondre à cette question que pas mal au final de personnes se posent, tu peux simplement pas cancel un animé comme ça à la dernière minute lorsque t'as plusieurs dizaines de personnes qui ont travaillé dessus pendant des mois et surtout quand t'as investi déjà un budget peut-être colossal pour le produire. Mais honnêtement, je suis attristé et fâché. Je suis triste que des animateurs aient bossé pendant des dizaines voire des centaines d'heures carrément dans des situations peut-être inconfortables pour un tel résultat. Je suis triste que l'on décide de lâcher X animateurs et autres personnes travaillant dans ce projet dans un domaine qu'ils ne connaissent absolument pas et sans personne pouvant les épauler voire les former avant de se lancer dans un projet de cette envergure. Sans compter les seiyuu très réputés qui ont prêté leur voix aux personnages de cet animé de si gros talents qui auraient pu avoir un rôle au sein d'un animé bien plus qualitatif et surtout dont les prestations auraient pu être visionnées, écoutées dans leur entièreté. Parce qu'il y a fort à penser que même s'il y a pas mal de personnes qui ont débuté ex-armes ne serait-ce même que pour la curiosité, des personnes qui vont le terminer, je pense qu'il n'y en aura clairement pas autant et a raison. Mais je suis également en colère, en colère de voir de tels animés gâchés, non pas à cause d'un budget minable, non pas à cause de temps de production qui le sont tout autant, mais parce que les personnes à la tête de celui-ci n'ont aucune connaissance ni reconnaissance de l'animation japonaise. Je suis aussi en colère que cet animé soit en Crunchyroll Originals, plus le temps passe, plus vous brisez la promesse que vous avez fait quant à proposer un contenu de qualité à vos spectateurs, ce qui était pourtant bien parti avec Tower of God. Sincèrement je n'ai rien contre Crunchyroll, je vote pour les animés awards etc. chaque année je le fais même en vidéo, j'ai un abonnement sur leur plateforme depuis maintenant plusieurs années également, mais quand on propose un contenu de cette qualité que même le fan le moins exigeant du monde ne pourrait pas apprécier, j'ai vraiment l'impression qu'on se fout de ma gueule. Ce que vous devez retenir de cette vidéo, au-delà du fait que je suis assez stupide pour mater 4 épisodes d'ex-arm afin de la réaliser, c'est que lorsque l'on a des problèmes avec des animés qui ne rencontrent pas la qualité que l'on pouvait espérer d'eux, ce n'est pas toujours une question de timing, ce n'est pas toujours une question de budget non plus. Il est clair que ça peut jouer un rôle, mais c'est bien souvent plus une histoire de main-d'oeuvre, d'expérience, de technique et savoir-faire, étant donné que derrière chaque animé que vous visionnez, ce sont des personnes qui bossent dessus. Parfois des génies avec des décennies d'expérience, parfois de jeunes animateurs qui mettent les pieds dans une industrie qui leur demande de faire des choses qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils sont incapables de faire correctement. C'est d'ailleurs pour ça que parfois, lorsqu'un animé change de studio et surtout d'équipe, on n'est pas la même qualité. On peut prendre l'exemple de One Punch Man, si la saison 2 est moins bonne que la 1, c'est parce que dans un premier temps, le staff de la première était composé de réels monstres et que pour la saison 2, même si le staff n'était pas deck du tout, ils n'avaient pas les mêmes compétences et sûrement une pression beaucoup plus grande dû à la popularité de la série et les attentes énormes du public. Et il est évident que l'environnement dans lequel les personnes travaillent a inévitablement un impact sur celle-ci. Avec la masse d'animés cools qui sortent cet hiver, Horimiya, SK Infinity, Volleyboo et j'en passe, ainsi que toutes les suites à la Rosero, Dr. Stone, Slime et tout le tralala, je ne vous conseille pas de passer du temps clairement sur X-Arm. Maintenant, c'est qu'un conseil personnel, libre à vous de consacrer le temps que vous souhaitez aux animés que vous souhaitez bien évidemment. D'ailleurs, si vous avez envie de voir des vidéos précises sur tel ou tel animé, n'hésitez pas à me le faire savoir, je lis tous les commentaires et surtout cette saison, je mate plus ou moins 25 animés, donc il y a de fortes chances pour que celui que vous proposez soit dans cette liste. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, etc. Vous connaissez la routine et sur ce, moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos ou prochaines lives sur Twitch. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine !